Musique La base de départ c'est des négociations nationales de branche qui se passent dans nos entreprises avec un contexte salarial qui se dégrade depuis 15 ans. Et aujourd'hui une direction qui veut accélérer les choses en cassant notre grille salariale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 19 paliers qui correspondent à chaque fois à 5% de hausse de salaire. Ils veulent passer plus qu'en 9 paliers sur l'ensemble d'une carrière ce qui ferait diviser par 2 le nombre global d'augmentation à 5%. Ça s'appelle des GF chez nous. Et à côté de ça on a des NR que la direction... Les NR c'est le niveau de rémunération. Ça c'est des augmentations individuelles. C'est des augmentations individuelles qu'on a. Et ces trucs-là ils veulent les diviser par 3. Aujourd'hui ça correspond à 2,3% quand on a une augmentation de salaire individuelle. Demain ça passerait à 1%. Donc le personnel il est mobilisé majoritairement sur Paris et sur Marseille aujourd'hui dans ce contexte-là par rapport à ces choses-là. C'est quoi l'enjeu mais en tout cas le discours de la direction par rapport à ça ? Parce que vous avez 35% d'augmentation en gros sur une carrière normale et vous passeriez à 15%. Pour eux c'est quoi le discours ? Le discours ils n'ont pas de réponse à donner. Eux c'est un DUE qu'ils veulent faire. C'est-à-dire un décision unilatéral employeur. C'est-à-dire c'est un passage en force. Donc eux ils veulent la masse salariale des entreprises Enedis et GRDF. Ils veulent la réduire. Il n'y a pas d'autre... c'est économique. Le but à la fin c'est de pouvoir remonter des dividendes aux nouveaux actionnaires privés de GRDF d'un côté et à l'actionnariat Enedis de l'autre qui est EDF. Et en plus de ces grandes démonitions salariales, il y a aussi toutes les conditions de travail y compris la problématique des coupures de gaz que vous avez... Oui alors ça c'est un contexte aussi très compliqué. C'est qu'on a des gros problèmes par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui on se retrouve à une direction que l'économie commence tellement à peser que ça commence à jouer sur la sécurité. Au niveau GRDF en tout cas, on n'hésite plus à reporter des odeurs de gaz. Quand on trouve des fuites de gaz, on n'hésite plus à nous les faire reporter à 2-3 jours pour qu'on commence à s'en occuper. Alors que par exemple le cas des coupures, c'est les fournisseurs, je le répète, qui sont tombés en faillite et qui ont laissé leurs usagers sans contrat. Et nous GRDF, comme le législateur n'a pas prévu un fournisseur de secours, on nous a envoyés en heures supplémentaires le week-end pour aller couper des familles. C'est pour ça qu'il y a deux semaines, les gaziers de Marseille se sont retrouvés en grève vis-à-vis de cette logique-là. Puisque nous, on n'accepte pas qu'on nous refuse de faire notre travail de sécurité d'un côté en heures supplémentaires. Par contre, dès qu'il s'agit des fournisseurs, sur les ordres des fournisseurs, sur les ordres de la finance, ça suffit. Ça, par contre, le GRDF exécute sans rien imposer comme condition. Donc il y en a marre de ce système. C'est ça qu'on a remis en cause. Et remis en cause, j'ai entendu dire moi aussi, y compris les conditions de travail, de plus en plus d'intérimaires. C'est incroyable ça. Oui, et les intérimaires commencent aussi à arriver en masse chez Enedis. Donc on a de plus en plus d'intérimaires Enedis, de plus en plus d'intérimaires à GRDF. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, nous ça fait des années que ça dure, de dire, aujourd'hui, c'est l'intérim. Donc je le répète, temporairement, il y a une hausse de machin, on prend de l'intérim. Là, aujourd'hui, c'est plus temporairement, parce que ça fait déjà trois ans que ça dure. Chez Enedis, c'est tous les jours qu'il y a des intérimaires. Dans les entreprises jugées, c'est tous les jours. Donc il y a de l'embauche à faire. Il y a du travail, donc il y a de l'embauche à faire. Il faut que nous, on se bat aussi pour gagner de l'embauche. Et après, il y a toutes les mesures de conditions de travail, où les directions, les agents en sont convaincus maintenant, elles travaillent à déstructurer complètement pour que les agents soient perdus. Il y a plus de sens au travail, plus de cadre, plus de perspective. Et comme ça, ça démobilise tout le monde. Voilà, il y a vraiment une politique de casse, parce qu'on le voit, dans nos organisations du travail, ils ne font rien dans le sens pour que ça fonctionne. Ils font quasiment toutes les mesures qu'ils prennent. Ça nous complique la tâche, nous, sur le réseau, avec le contact avec les usagers, les mesures qu'on nous met. On nous met des barrières pour nous empêcher de travailler aujourd'hui. Donc la situation, elle est vachement complexe et grave dans le domaine de l'énergie. Et je présume qu'il y a une grosse mobilisation, en fait ? Oui, il y a une très très grosse mobilisation, puisque sur Paris, en tout cas, dans la capitale, on a énormément de sites mobilisés, en grève, avec des assemblées générales, avec des blocages de sites, des blocages... Et sur Marseille, en tout cas, depuis mardi, on est en reconductible. Les quatre sites principaux de la distribution sont en mouvement. Parce que le but de notre action, c'est que notre constat, ça fait 15 ans qu'on est devenu des entreprises privées et qu'on a perdu notre notion d'entreprise intégrée EDF-GDF. Et ça fait 15 ans que, de notre côté, on a perdu 20 000 emplois et des mesures salariales qui n'avancent pas. Alors que, de l'autre côté, les usagers, ils ont pris 50% d'os des factures de l'électricité, 100% d'augmentation des factures de gaz. Donc, à un moment donné, l'argent, c'est toujours les mêmes qui le prennent et ça suffit. Voilà.